Pourquoi célébrons-nous l'actuel ? Pourquoi nous sentons-nous obligés d'être de notre temps ? Et les artistes, pourquoi cherchent-ils eux aussi à produire un art de leur temps ? Un art qui soit contemporain. Commençons par remarquer que l'exigence d'être de son temps n'est pas nouvelle. Elle est même assez ancienne. Mais nous ne remonterons ici que jusqu'au XIXe siècle. Car c'est à partir de cette période qu'émerge en art toute une série de termes qui ont trait à l'actuel. Moderne, avant-gardiste, contemporain, post-moderne, tous ces qualificatifs ont en commun l'idée que l'art doit évoluer au fil du temps, coïncider avec son époque, voire la précédée. Bien entendu, ce n'est pas par hasard que ces termes ont pris de l'importance en art. Et s'ils sont relativement semblables, c'est parce que les mêmes causes sont à leur origine. Causes extérieures à l'art lui-même, causes à la fois concrètes et idéologiques. Car, rappelons-le, les idées ne sont pas des essences immuables. Pas plus que les mots ne désignent des réalités éternelles ou universelles. Leur sens est avant tout celui de leur usage. Ils se forment en fonction des évolutions de la société. Alors que se passe-t-il au XIXe siècle pour que les artistes se mettent à revendiquer leur modernité ? Eh bien, le monde change. Et il change violemment. Sous l'effet de l'industrialisation, des progrès techniques qui accompagnent celles-ci, des révolutions politiques contre les régimes anciens et de la prise de pouvoir de la bourgeoisie, les conditions de vie sont radicalement modifiées. Ces évolutions, qui apparaissent comme autant de ruptures, participent d'un contexte nouveau formé par l'accélération du développement du capitalisme. Contexte qui redéfinit les manières de penser, fait disparaître certaines idées et en émerger de nouvelles. Parmi elles, l'une est centrale. Elle a pris une importance considérable dans la pensée occidentale des deux derniers siècles, dans notre pensée. C'est le progrès, au sens d'une amélioration continue de la civilisation. Cette conception du progrès constitue une nouveauté. Pour le dire vite, les sociétés anciennes se représentaient plutôt leur évolution sous la forme de rythmes cycliques immuables ou comme un déclin à partir d'un âge d'or ou d'un paradis perdu. Bien sûr, si cette croyance au progrès s'installe, c'est parce qu'elle est le fruit de constatations concrètes qui la confirme. Les progrès techniques sont réels et ils transforment le monde à un rythme effréné. En l'espace de quelques générations, tout a changé, au point qu'il apparaît inéluctable que cela continue. On n'arrête pas le progrès. Celui-ci en vient donc à orienter nos débats. Nous sommes souvent pour ou contre le progrès. Mais nous réfléchissons rarement à la place que cette notion occupe dans nos pensées, y compris en art. Du progrès en art. Pareil idée et ridicule. N'importe qui vous le dira. Comment l'art pourrait-il être envisagé à l'aune du progrès ? Et pourtant, malgré cette évidence, depuis près de deux siècles, un grand nombre d'art cherche à être à la pointe de l'art, à le faire avancer. Un seul élément suffit à le confirmer. Les qualificatifs évoqués tout à l'heure. Moderne, avant-gardiste, contemporain, post-moderne. Ces mots affirment bien, indépendamment les uns des autres et dans leur succession, que l'art progresse, qu'il va même jusqu'à être plus moderne que moderne. Bien sûr, il y a des nuances entre ces termes. Si l'omniprésence de moderne ou d'avant-garde était le signe d'un monde de l'art tourné vers le futur, Leur remplacement progressif par contemporain ou post-moderne semble être celui d'un monde de l'art plutôt tourné vers le présent. Mais dans les deux cas, il s'agit bien d'être de son temps, ou autrement dit, de ne pas être tourné vers le passé. Le risque étant dans ce cas d'être considéré comme réactionnaire ou incapable de reconnaître le type d'art qui restera dans l'histoire. Mais enfin, quand nous disons de tel artiste qu'il était en avant sur son temps ou de telle oeuvre qu'elle était novatrice pour son époque, n'adhère-t-on pas, sans forcément nous en rendre compte, à cette idée de progrès en art, dont l'art contemporain serait d'ailleurs l'aboutissement toujours renouvelé ? Bien entendu, ces remarques dépassent les limites de l'art. Les idées qui gouvernent celui-ci ne sont pas différentes de celles qui gouvernent la société entière. L'esthétique ne se sépare pas du sociologique, ni de l'éthique ou du politique. Le progrès nous semble un but à poursuivre. Il est, depuis deux siècles, l'étalon qui sert à mesurer la valeur des actions humaines. Sont-elles un progrès ou non ? Il nous semble aussi potentiellement infini. Aujourd'hui sera toujours meilleur qu'hier, et hier finira toujours par être démodé, ringardisé. C'est ainsi la plupart des aspects de notre vie collective qui sont contaminés par ces logiques. Le mythe du progrès structure nos actes et nos pensées dans bien des domaines. En politique, par exemple, il faut du progrès, du changement, de la rupture, de la révolution. Du moins dans les discours, parce que dans les faits... Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. L'économie aussi propose sa variation du mythe, en faisant de la croissance l'objectif à poursuivre, en pensant que c'est dans l'augmentation du PIB et des cours de la bourse que se trouve le secret pour faire progresser l'humanité. Le cumulatif étant ici assimilé au qualitatif. Même sur le plan moral, c'est insinué en nous, comme une évidence, l'idée que nous sommes de meilleurs êtres humains que nos ancêtres, que notre mode de vie est supérieur en soi au précédent. Et pourtant, même si les discours positivistes, constamment répétés, font du progrès une chose fondamentalement bonne par elle-même, celui-ci a ses contreparties, souvent masquées par son aura, contreparties qui compensent mal les avantages qu'ils procurent. Détaché de ces manifestations concrètes, l'invocation du progrès peut même aller jusqu'à justifier le pire. Le problème n'est donc pas tant le mythe lui-même, ou sa réalité dans les faits, que ce que l'on en vient à croire à cause de lui. En l'occurrence, cette croyance au progrès sert avant tout à légitimer notre monde dans son état actuel, et à nous légitimer nous-mêmes dans nos comportements par la même occasion. La croyance au progrès nous rend satisfaits de nous-mêmes tels que nous sommes. Paradoxalement donc, pour progresser réellement, il va peut-être falloir arrêter de croire au progrès. Comme tous les mythes, celui-ci justifie donc l'ordre des choses et permet de le reconduire. Le concept d'art contemporain joue un rôle dans ce mythe, il en est une partie. L'idée d'art moderne ou d'art contemporain, c'est, dans le registre culturel, la concrétisation du progrès sous une forme symbolique qui en valide la possibilité. Et puis, affirmer l'existence d'un art contemporain, d'un art à la pointe de l'art, c'est permettre l'existence d'un public lui aussi contemporain. Un public qui peut se penser défenseur des progrès de la culture, moteur de l'histoire. Ce qui lui donne les moyens de légitimer ses goûts, non pas comme de simples goûts, mais comme ceux qu'il faut suivre pour être de son temps. Cela dit, s'ils sont légitimés par l'appellation « art contemporain » comme capacité à apprécier l'art le plus avancé, ses goûts sont loin de faire l'unanimité. Nombreux sont ceux qui attaquent l'art contemporain, trouvant sans doute qu'à force d'évoluer, il a dépassé les limites de l'acceptable. Il va falloir s'intéresser à ce conflit. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada